Aujourd'hui, c'est journée d'activité culturelle à Toumar A. Les délégations des îles sous le vent se sont rassemblées pour une matinée de rencontres et de partages riches en émotions. Au programme de la matinée, concours de décortiquage de coco et le fameux lancer de javelot attendu de tous. Les sept délégations ont choisi leurs meilleurs athlètes pour représenter au mieux leurs îles. La commune de Taputapuatea était également représentée dans les deux disciplines, aussi bien chez les hommes que chez les dames, en noté particulièrement la présence de certains élus communaux, notamment les maires et leurs adjoints. Aujourd'hui, on a rassemblé toutes les sept délégations sur le thème du coupera, décortiquer le coupera entre femmes, hommes et jeunes hommes. Et suivi de notre patiafa, toujours pareil, femmes, hommes et jeunes hommes. Suivant les équipes composées, ils ont emmené leur Tavana à l'intérieur de leur équipe chez les hommes. Dans la discipline de décortiquage de coco, Parourahari, c'est le trio de Languedat, Tavana Tomamoutam, et ses deux coéquipiers qui ont représenté les couleurs de la commune chez les hommes. C'est un honneur pour nous, au niveau des îles sous le vent, que Tavana participe. Il y a d'autres adjoints de Rouené, de Ta'a, qui ont participé au niveau du coupera. Comme tout bon sportif, un bon échauffement s'impose avant l'effort. Les supporters de chaque délégation n'ont pas manqué ce grand rendez-vous. Regardez. Au lancer de Javelot, les lanceurs ont tenté tant bien que mal. à planter leur lance dans la cible. Chacun a eu droit à 10 lancers. Chez les dames, aucune n'a réussi à planter sa lance dans le coco. Chez les jeunes, par contre, seuls deux participants ont planté leur lance. Et chez les hommes, au moins cinq participants ont atteint leur cible. Cette matinée d'activité culturelle s'est clôturée dans une bonne ambiance fair-play en se donnant rendez-vous ce soir pour le spectacle tant attendu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada